Salut les traders, ici Sam Ventura, le spécialiste des actions explosives. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je trouve facilement les actions qui sont sur le point d'exploser ou qui ont déjà explosé sans devoir passer des heures à scanner le marché. Donc déjà, moi je vais vous montrer l'astuce que j'utilise. Si je mets, par exemple, là j'ai mis Euronex, Euronex, je mets Euronex Action, le screener, il va me trouver 65 actions. Donc en fait, je ne vais pas me taper 65 actions à scanner. Et en fait, j'ai une astuce assez simple, qui est toute bête, c'est tout simplement d'aller segmenter suivant les compartiments où on peut trouver les actions explosives. Donc je vais démarrer par le France Alternex, ensuite je vais sur le compartiment C, le compartiment B, et là, au niveau de la France, j'ai trouvé toutes les actions explosives, puisque ce sont sur ces compartiments qu'on a des actions qui ne sont pas trop liquides, et donc qui peuvent potentiellement exploser. Donc je démarre par Alternex, et là, le screener, il me trouve 4 actions. Donc celle-ci, bon, celle-ci, c'est déjà trop tard. Celle-là aussi. Celle-là, Scare. Alors celle-ci, bon, là, les prix étaient en compression. Donc là, les prix, bon, on a cassé le niveau. Petite conso, mais là, les bols sont en train de s'écarter. Donc là, on démarre une nouvelle vague. Voilà une action qui est déjà exposée. Ensuite, celle-ci, donc celle-ci, on va mettre en journalier, en hebdomadaire plutôt, en hebdomadaire. Donc là, en hebdomadaire, là déjà, ici, là déjà, il y avait une compression. Donc là, la compression, hop, les actions, le titre, il a fait une belle vague haussière. Mais en hebdomadaire, là, en journalier, il y a une légère compression. Donc sur le titre-là, je considère que ça n'en vaut pas la peine. Ensuite, on va sur compartiment C. Compartiment C, montant une seule, donc celle-là, sans intérêt. Ensuite, on va au compartiment B, les 1000 caps, les valeurs moyennes. Donc on a Kaufmann & Broad. Donc celle-là, là, ici, là, ici, bon, celle-là est déjà exposée. Mais, ici, là, ici, il y avait une compression. Il y avait une compression sur les bandes de bollingueurs. Et puis en hebdomadaire, et bien c'était un retracement. C'était un retracement du prix. Donc le prix avait fait un double button. Là, par contre, ici, là, par contre, ici, quand on regarde, le graphe, là, ici, il y avait une compression. Et là, une large, il y avait une large compression du prix. Et là, ça donnait une très, très, très belle vague haussière. Donc plus les prix, de toute façon, plus les prix sont compressés longtemps, plus les bandes sont, enfin, plus les prix sont compressés longtemps, et plus la vague qui va s'en suivre sera puissante. C'est logique. Après, bon, celle-ci, là, ici, il y a une petite compression. Là, et puis là, il y a eu la vague de hausse. Alors, chargeur, celle-là, bon, celle-là, on a parlé dans ma screen tradlist. Donc celle-là, on a la compression. Et puis, là, la hausse, la vague haussière. Celle-ci, là, celle-là, je mets en hebdomadaire. Donc là, on est au début d'un cycle haussier, puisque là, déjà, en hebdomadaire, déjà, ici, il y a une première compression. Une première compression, ici. Donc là, première vague. Donc là, nouvelle vague. Ensuite, en journalier. Là, ici, il y a une légère compression. Il y a une légère compression du prix. Mais là, les bandes s'écartent à nouveau. Puisque là, on avait dit une petite bougie. Donc là, on était en compression. Là, les bandes se détendent à nouveau. Donc là, on démarre une nouvelle vague à la hausse. Ensuite, celle-ci. Celle-là est intéressante aussi, parce que... Alors là, c'est très... Là, on voit tout de suite ici que... Je regarde en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, là, on a une compression. Donc on regarde les bandes. Donc une vague. On a des prises de bénéfices. Je reprends en journalier. En journalier. Là, on voit que les bandes sont en train de se resserrer. Donc là, on est en phase de compression. Donc ce titre-là. Eh bien, ce titre-là, moi, j'ai simplement à l'ajouter dans une liste. Ce sont des titres qui peuvent potentiellement exploser. Celle-ci... Bon, celle-là, c'est trop tard. Et celle-ci, pareil. Ensuite, je vais sur les Belgiques. En Belgique, on en trouve quelques-unes. Donc là, il y avait une... Là, ici, il y avait une légère compression. Donc là, il y a une légère compression du prix. Les bandes s'écartent à nouveau. Puis là... Bon, là, trop tard pour rentrer. Mais là, les bandes s'envolent. Ensuite, celle-ci, non. Celle-là, non. Celle-là, non. Celle-là, non plus. Celle-là, c'est trop fouillis. Et puis, c'est tout. On va terminer pour la Belgique. On va ensuite vers l'Allemagne. Alors, l'Allemagne... TechDAX. On prend les TechDAX parce que c'est le seul compartiment où il y a un réel intérêt. Bon, celle-là, c'est trop tard. Celle-là... Celle-là... Là aussi, il y avait une... En hebdo. Donc là, en hebdo, bon, là, c'est pareil. Il y avait un retracement. Il y avait un retracement du prix. Donc, on est à nouveau à la hausse. Ici, bon, il y avait un palier. Donc là, il y avait une prix qui était en compression. Là, les bancs sont écartés. Il y a un pullback et puis, c'est rebondi. Mais là, au vu des bancs, c'est pas génial. Là, celle-là, c'est trop tard. Et puis, celle-là aussi. Donc, voilà comment... On va même aller sur le Forex. On va aller sur le Forex. Et sur le Forex, il m'en trouve une seule, mais une seule qui est pas mal du tout. Puisque là, on voit que les prix sont en compression sur cette paire de devises. Donc, je mets en hebdomadaire. En hebdomadaire, bon, là, il faut faire attention parce que là, on est sur un niveau. On est sur un niveau, mais là, il y a une compression du prix. Donc, si on rentre à le Forex, soit si le prix casse le niveau à la hausse, on l'achète. Et si c'est par le bas, eh bien, on vend. Donc là, il y a un bon train d'affaires sur cette NZD JP1. Donc, voilà comment je trouve les bonnes... Toutes les actions explosives, sans y passer des heures. Il suffit tout simplement que de segmenter les différents compartiments où là, on peut vraiment trouver des actions qui sont vraiment explosives. On peut aussi utiliser le scanner sur le Forex. Si on veut vraiment trouver des opportunités sans devoir passer des heures. Il suffit d'être bien organisé et d'utiliser quelques techniques de hack. Voilà pour cette vidéo. Alors, avant de partir, télécharge mes 5 formations gratuites. Tu peux télécharger celles sur celles qui te plaît, le Swing Training sur Action, sur l'Ishimoku, celles sur le Scalping ou celles sur Investir en Bourse ou même celles sur Traday & News. Tu as 5 formations gratuites. Il suffit simplement que tu cliques sur le lien, tu cliques sur une icône, celle qui te plaît, et tu tombes directement sur la formation. Et tu commences à apprendre. Voilà, je te souhaite un bon apprentissage et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos et à partager. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada